Céline Calvez, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche des Hauts-de-Seine et spécialiste d'éducation. On va en parler, mais je voudrais commencer par une question sur la réforme des retraites. Ça ne pourra pas être la même, elle ne pourra pas être en l'État, a dit Emmanuel Macron hier en déplacement dans le Lot. C'est aussi votre position ? En fait, on ne peut pas non plus prendre les grandes réformes qui vont structurer notre pays. En 2019, comment on les prendrait en 2021 ou 2022 ? Il s'est passé quand même quelque chose de profond qui, socialement, a posé des questions sur notre lien entre les générations. Ce qu'on a vu pendant le confinement, il y a eu un lien aussi qui s'est fait entre générations. Donc, la solidarité intergénérationnelle par les retraites, on ne peut pas le faire de la même façon. Moi, vous savez, j'étais dans la commission spéciale retraite, donc il y a un peu plus d'un an maintenant. Bien sûr, on ne prendrait pas forcément la problématique de la même façon, mais par contre, avec la même volonté. C'est de faire que ces systèmes de retraite perdurent, soient équilibrés et plus justes, notamment. Dans une France endettée, en plus ? Dans une France qu'il va falloir justement renforcer. Et moi, je pense que l'idée de lui donner de la perspective avec une construction de son parcours professionnel complété par la retraite, oui, c'est important. On est en train de se poser des questions essentielles face à la crise, toujours. Eh bien, la retraite, c'est essentiel. On ne peut pas reprendre l'ouvrage comme ça sur le métier de la même façon. Il faudra changer sans doute quelques paramètres. Alors, le 15 juin, la vaccination sera ouverte aux 12-18 ans avec autorisation des parents. Est-ce que les parents seront d'accord ? Il y a 20% des parents qui ne veulent pas se vacciner eux-mêmes. Oui. Pour l'instant, les parents ne sont pas forcément majoritairement complètement pour, mais on vient d'annoncer. C'est comme, regardez ce qui s'est passé entre le mois de décembre dernier et aujourd'hui. Il y a une pédagogie à faire. Il y a une pédagogie et puis on est toujours en train de se dire, on va laisser les autres se faire vacciner avant, puis après, on a vraiment envie de le faire. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour la jeunesse. C'est-à-dire qu'à partir du 15 juin, les 12-18 ans peuvent se faire vacciner. Et c'est déjà le cas dans de nombreux pays, enfin nombreux peut-être pas, mais là, on rattrape justement ça et c'est une bonne nouvelle pour eux et pour leur entourage. Ça veut dire, pour tout le monde, on favorise l'immunité collective. Mais on a un peu l'impression qu'on remplace les adultes qui ne veulent pas se faire vacciner par des jeunes. Comme ça, on aura l'immunité collective. En fait, pourquoi ne pas ouvrir aux jeunes cette possibilité d'être vaccinés ? En contraire, on a besoin qu'ils puissent être libres et on a besoin comme ça qu'ils puissent participer à l'immunité collective. On n'a pas remplacé les uns par les autres. En fait, on est sur une dynamique qui fait que les gens ont de plus en plus confiance dans la vaccination et même une frénésie à prendre des rendez-vous. Eh bien moi, je ne doute pas que les parents qui vont se poser la question pour leur 12-18 et qui vont voir que leurs jeunes vont dire « Moi, j'ai envie de me faire vacciner, toi, tu n'as pas envie, mais finalement, on va y aller ensemble. » Je pense que ça peut en persuader quelques-uns également. Et à la rentrée, est-ce que, pour éviter une reprise, il ne faudra pas quand même décréter la vaccination obligatoire pour les derniers récalcitrants ? On n'est pas. Et d'ailleurs, le président de la République s'est encore prononcé en disant « On n'est pas sur la vaccination obligatoire. » Il faut souligner qu'on est quand même déjà à 27 millions de premières doses. On va arriver quand même à un point assez important. Ce qui est mis en place aujourd'hui, c'est aussi le pass sanitaire. Par exemple, pour des événements culturels qui vont se passer à partir du 9 juin, à partir de 1 000 personnes, vous avez un pass sanitaire. Alors un pass sanitaire, c'est présenter un test PCR négatif ou présenter le fait d'être vacciné. Ça va motiver ? Oui, je pense que ça peut motiver, oui. Alors le retour de la pleine jauge dans les collèges s'effectue depuis lundi. Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce qu'on ne prend pas le risque à la fois de perturber encore un peu plus la scolarité et puis peut-être de relancer l'épidémie en famille ? Perturber la scolarité, je ne vois pas en quoi le fait de pouvoir retourner serait perturbé. On est sur les dernières semaines. Effectivement, il reste quelques semaines de scolarité pour les collégiens. Moi, je pense que dans la même mesure avec laquelle on a mis l'éducation en priorité en disant qu'il fallait assurer une continuité pédagogique et une présence, eh bien là, on va dans le bon sens, oui. Est-ce qu'il faut faire la même chose pour les lycées qui ne sont pas encore en retour pleine jauge ? Les lycées, vous savez, ils vont se concentrer sur autre chose en ce moment, notamment pour les derniers, ça va être le bac. Et le bac, c'est à partir du 17 juin, on a maintenu certaines épreuves, c'était important. Alors la majeure partie, 80%, finalement, se fait en contrôle continu, contre 40% qu'on voulait pour cette réforme du premier bac. Vous savez, c'est la première année où on a le bac réformé. Ça a accéléré la réforme en quelque sorte. Ça a accéléré. Alors aujourd'hui, ce qui va se passer le 17, c'est non seulement l'épreuve de philo, c'est l'épreuve de français. Et puis on va avoir à partir de là le grand oral. Et ça, c'est un exercice inédit et qui est un peu transdisciplinaire. Et moi, je pense que le transdisciplinaire, c'est très important qu'on puisse le développer dans le système éducatif. Ça sera l'occasion de vérifier leur savoir, mais peut-être aussi leur état psychologique, de les avoir comme ça en face pour un grand oral ? Alors, ce n'est pas forcément le but, mais effectivement, c'est l'occasion de se retrouver devant certains jeunes et de voir. La santé mentale, on n'en a jamais autant parlé que l'année dernière. On en a parlé pour les adultes, mais on en parle aussi pour la jeunesse. On a, allez, on va dire trois jeunes sur quatre qui avouent avoir été déstabilisés par cette période. Parfois, certains ont dit, mais j'ai eu mes plus belles années qui ont pu être sacrifiées. Bon, j'espère qu'on a plus de deux ans de belles années dans nos vies, mais il faut écouter cette détresse. Il faut aussi écouter la recherche de sens que ça a pu provoquer, c'est-à-dire le retour à l'essentiel, le retour à ses proches, le retour à ce que l'on désire pour son avenir. Et de se dire peut-être que la façon dont je me destinais, ça peut me faire me poser des questions différemment. On a vu pendant cette crise beaucoup de détresse. On a vu aussi beaucoup de réponses à cette détresse. Le plan Un jeune et une solution a été là aussi pour conforter la formation, le fait de pouvoir explorer ce qu'il existe comme solution pour s'intégrer dans la société, que ce soit le travail, mais que ce soit aussi l'engagement avec le service civique, par exemple. Maintenant, il faut pouvoir le poursuivre. Il y a des réflexions en cours pour pouvoir garantir à des jeunes la possibilité de s'épanouir. Effectivement, c'est dans ces années-là qu'on arrive à trouver ces marques et de trouver quelle est finalement la vocation, le sens de sa vie. Mais dans 10 ans, quand un jeune diplômé arrivera pour un travail et qui dira j'ai eu mon bac, j'ai eu mon BTS en 2020-2021, est-ce que l'employeur ne sera pas un peu sceptique sur le niveau ? Je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas qu'en 68, quand le bac a été chamboulé par les événements, on ait dit des années après « Ah, vous avez eu votre bac en 68 ». Au contraire, ils ont plutôt mieux trouvé du travail parce qu'ils n'avaient pas été arrêtés par le bac. Alors, ça peut avoir un effet vertueux. Moi, je pense que, de toute façon, les diplômes, ce n'est pas que ça. Et c'est pour ça que la réforme du bac aussi a été faite. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un diplôme qui soit reconnu, mais surtout un diplôme qui prépare les jeunes à la vie d'après. Le grand oral, c'est forcer les jeunes à embrasser ce qu'est une compétence transversale absolument indispensable de nos jours. La capacité oratoire, la capacité à pouvoir dialoguer avec les uns et les autres. Le but, ce n'est pas simplement de savoir plein de choses sur tout. Il faut pouvoir les mettre à profit au bon moment. Donc, ça, c'est la formation. Et puis, la formation, c'est tout au long de la vie. Ce n'est pas seulement avec quelques diplômes. C'est aussi la formation continue. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on œuvre depuis 2017. Pour les plus jeunes, primaires, collèges, est-ce qu'on a une idée des dégâts en termes de décrochage scolaire ? C'est-à-dire ceux qui n'ont pas pu faire des distanciels parce qu'il n'y a pas d'équipement à la maison et ceux qui n'ont pas réussi, qui ont tout simplement zappé l'école ? C'est difficile de savoir. Mais ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a eu des effets. Et notamment pour ceux qui en sont le moins favorisés. C'est-à-dire que dans les familles les plus populaires, où on manquait d'équipement informatique, où peut-être que les parents étaient moins présents parce que sur leur lieu de travail, comparé à ceux qui étaient en télétravail, ce n'était pas forcément la même chose. Je ne dis pas que c'est facile d'avoir les télétravail et les enfants à la maison. C'est du vécu. Mais je pense qu'on a eu, par exemple, au sein de l'Assemblée nationale, une mission importante sur les effets de la crise Covid sur les jeunes. Et on a conscience de ça. Mais on a conscience aussi que ce que nous avons mis en place depuis 2017 a pu pallier aussi à certains effets. Quand on met en place des dédoublements dans les classes de CP et CE1, et ça concerne 300 000 élèves, ce n'est pas quelques élèves... Ça a amorti le choc. Eh bien, ça a amorti le choc parce que vous avez eu la possibilité d'avoir une continuité pédagogique d'un professeur avec 12 élèves. Donc, c'est beaucoup plus simple de faire, par exemple, une visioconférence avec 12 élèves qui avaient 24. Est-ce qu'il ne faudra pas, quand même, après tout cela, faire une sorte de grande évaluation nationale pour voir les disparités ? Grande évaluation, oui. Et puis surtout, peut-être qu'il faut décréter aujourd'hui que la grande cause, c'est la jeunesse. En fait, on le décrète par nos actes, en mettant ce plan Un jeune, une solution, par exemple. Mais par exemple, c'est exactement ce que fait notre candidat Laurent Saint-Martin en vie d'Île-de-France. Lui, la priorité de son mandat, et il le prouve par de nombreuses propositions, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse pour lui mettre la pied à l'étrier de sa propre destinée. Oui, ce n'est pas histoire d'assister la jeunesse, c'est de lui donner les capacités de prendre en main son destin. Pour les jeunes, enfin, pour terminer, on le voit avec le procès de l'affaire Mila, le harcèlement scolaire, les délires des réseaux sociaux, la manière dont la sauvagerie s'y répand. Est-ce que ça, ça ne doit pas être aussi un grand chantier ? C'est un grand chantier et sur lequel, par exemple, la majorité parlementaire a pu travailler. Je pense au rapport d'Erwan Balanant sur le harcèlement. Le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, c'est le prolongement d'un malaise. Avant, on était un peu réfugiés chez soi. C'est violent, c'est extrêmement violent. Et d'ailleurs, le président de la République l'a rappelé hier. On est sur une société voyante, notamment sur les réseaux sociaux. On peut lutter contre la haine sur Internet. C'est notamment le cas du travail de Laetitia Avia dans le cadre du principe républicain qui prolonge sa proposition de loi d'il y a quelques mois. Je pense que les uns et les autres, on ne se rend pas compte des dégâts psychologiques. On est dans une frénésie sur les réseaux sociaux. Moi, je pense à un moyen de lutter contre ça, c'est l'éducation aux médias. L'éducation aux médias et j'inclus les réseaux sociaux dedans. C'est plus on arrivera aux jeunes et aux moins jeunes également à expliquer comment ça marche, quels sont les rôles des algorithmes, comment se prévenir et quels sont les dégâts que peuvent provoquer une insulte diffusée sur les réseaux sociaux, plus on arrivera à les compter. Ce n'est pas par la censure. Il y a des phénomènes pour éviter que ça puisse se diffuser. Mais on sait que c'est tellement massif qu'on ne peut pas... Donc, la meilleure arme, c'est l'éducation de toutes et de tous par rapport aux réseaux sociaux. Ce voyage d'Emmanuel Macron dans le Lot, c'était le début de sa campagne présidentielle. Personne n'est dupe. En fait, c'est un lien du terrain avec le président. Et puis surtout, c'était pourquoi ? C'était pour souligner les atouts absolument géniaux de la France en termes de tourisme. Il a choisi le Lot, il aurait pu choisir une autre région, il va se déplacer dans d'autres régions. Le tourisme, c'est un trésor national. On a dans notre pays un patrimoine naturel, patrimoine architectural qui est sans commune mesure par rapport au reste du monde. Et ça, il faut le chérir. Il faut pouvoir accompagner les acteurs de tourisme. C'est ce qui a été fait pendant la crise Covid où on a eu un blocage. C'est plus de 25 milliards qui ont été consacrés en termes de prêts garantis par l'État, d'activités partielles, fonds de solidarité, aux acteurs du tourisme. Et le tourisme, c'est important. Donc, les vacances en 2021, les vacances, c'est en France. Et un des attraits touristiques de notre pays, c'est la culture, les festivals, les artistes. Le monde de la culture est inquiet pour un amendement qui sera débattu le jeudi prochain, le 10 juin. Jusqu'alors, quand on achète un téléphone ou une tablette, on paye une petite taxe, une contribution qui va financer la culture, ce qu'on appelle la copie privée. Sur les appareils reconditionnés, donc qui sont dans leur deuxième vie, cette contribution serait supprimée. Or, comme ces appareils sont de plus en plus nombreux, et c'est tant mieux, on recycle, la culture va être privée de ressources. Est-ce qu'il faut se battre contre cette mesure ? Alors, il faut se battre pour ce qu'on appelle la RCP, la redevance copie privée. Sur tous les appareils. Parce que c'est une manière, en fait, on l'a instaurée dans les années 80, donc c'est un petit moment déjà, mais ça a permis de donner un droit d'exception au droit d'auteur. Quand vous écoutez une chanson, quand vous visionnez un film, et quand vous le faites légalement, bien sûr, il y a des droits d'auteur qui sont générés pour ceux qui l'ont créé. Et donc ça, on doit chérir ce système-là. L'exception avec la redevance, ça nous a permis de rémunérer, et aujourd'hui, des artistes, de pouvoir subventionner des festivals, et ça c'est très important. Et donc aujourd'hui, ce qui est posé dans cette proposition de loi, qui porte sur l'empreinte du numérique sur notre environnement, c'est un amendement, il faut qu'on puisse concilier plusieurs choses. Il faut qu'on puisse concilier la culture, mais il faut qu'on puisse aussi concilier le fait de pouvoir encourager le reconditionné, parce qu'un appareil reconditionné, c'est un appareil neuf produit en moins, donc ça veut dire que c'est moins de matériel, moins de déchets pour la nature. Oui, la solution, une redevance copie privée, mais moindre ? En fait, c'est ce qu'a proposé la commission copie privée mardi, en mettant en place un abattement sur les tablettes et sur les téléphones reconditionnés. Nous allons en discuter le jeudi 10, le jeudi prochain. Il faut qu'on trouve la manière d'honorer aussi bien la culture que la nature, et en gardant quand même à l'esprit que le reconditionné, c'est un moyen d'accès aussi pour des classes plus défavorisées à un équipement matériel qui aujourd'hui est devenu indispensable. Donc, on avance, on entend l'ensemble des parties prenantes, et je vous le promets, on va trouver une solution jeudi. Eh bien, nous verrons jeudi prochain. Céline Calvez, merci, bonne journée.